Je suis heureux de vous présenter cette délibération relative au nouveau schéma directeur de nos systèmes d'assainissement. Vous le savez, il s'agit d'un outil de planification de notre belle politique publique à l'horizon 2040, visant à répondre aux besoins à la fois de nos habitants et de nos territoires, pour fiabiliser notre service public, contribuer bien évidemment aussi à la transition écologique que nous appelons chacune et chacun de nos voeux. Avant de passer à la présentation de ce travail collectif mené en lien avec l'Etat, je souhaitais remercier l'ensemble des agents de la direction du cycle de l'eau impliqués dans ce travail au long cours, son directeur Philippe Gilles, pour leur engagement sans faille, pour ce travail, comme je le disais, de longue haleine, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de vous présenter, mes chers collègues, dans différents cadres collectifs de dialogue, qu'il s'agisse des commissions locales de pôle, des conférences des maires, des exécutifs métropolitains, groupes politiques à Nantes Métropole, commissions encore tout récemment, et évidemment dans le cadre de rendez-vous bilatéraux lorsque c'était nécessaire. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de passer une présentation à la fois, j'espère, compacte et intelligible, avec un certain nombre de rappels sous vos yeux, notamment les grands piliers de cette politique publique de l'eau et de l'assainissement, et qui fait écho, bien évidemment, à ce schéma directeur. Le premier pilier concerne l'anticipation des besoins futurs et des enjeux de sécurisation de notre alimentation en eau potable. Cela fait écho, bien évidemment, à ce schéma directeur assainissement, parce que lorsque nous protégeons nos milieux aquatiques, nous protégeons bien évidemment la ressource en eau brute. Le deuxième pilier concerne, quant à lui, la santé et justement la biodiversité des cours d'eau. Vous le verrez, c'est au cœur de ce schéma directeur qui vise bien évidemment à préserver toujours plus ces cours d'eau et ces milieux aquatiques, notamment par la limitation drastique des rejets au milieu naturel, près de 80% à l'horizon 2040 pour ce qui est du secteur séparatif de nos réseaux. Le troisième point concerne la prévention des inondations. L'enjeu avec ce schéma directeur est là encore d'améliorer la résilience de nos territoires. Vous le verrez avec des interventions structurantes sur le dimensionnement de nos réseaux, sur nos bassins de stockage, sur nos postes de refoulement, et vous le savez ô combien c'est nécessaire au vu des impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau, qui sont nombreux avec à la fois les sécheresses plus nombreuses et plus intenses que nous connaissons, mais aussi des épisodes de précipitations plus intenses. Nous l'avons vécu sur le territoire métropolitain il y a encore quelques jours. Et évidemment on se doit d'agir dans ce contexte et d'accélérer les actions de la métropole, que ce soit sur les réseaux, les ouvrages, mais aussi sur la fabrique de la ville et les enjeux par exemple de désimperméabilisation de nos espaces publics. Le quatrième point concerne bien évidemment quant à lui l'accès à l'eau pour tous et la relation usagée. Et le dernier, la ressource et l'empreinte écologique de cette politique publique. Là aussi vous le verrez, cela fait écho à ce schéma directeur, notamment autour des enjeux par exemple de réutilisation des eaux usées, de production de biogaz ou encore d'électricité et de toiture utiles. Le rappel des grandes ambitions de ce schéma directeur et de la boussole qui nous a animés, qui était bien évidemment celle de pouvoir répondre au dynamisme démographique de notre territoire et à son développement urbain, parce que vous le savez, dans le domaine de l'assainissement, il y a un enjeu réglementaire éminemment stratégique, qui derrière impacte évidemment la conformité de nos systèmes d'assainissement, mais aussi notre capacité à urbaniser nos villes, à pouvoir délivrer notamment des permis de construire. Je sais que chacune et chacun est attentif à ce sujet. La deuxième ambition était bien évidemment de réduire notre impact sur les milieux récepteurs, notamment à travers la limitation de nos rejets dans les milieux aquatiques. Le troisième concernait le développement d'un service d'assainissement fiable, en maîtrisant le coût bien évidemment pour l'usager, vous le verrez avec les montants qui sont indiqués, c'est un enjeu là aussi majeur. Et puis ce sujet aussi de la transition écologique et l'assainissement comme étant un levier de celle-ci, je viens de l'évoquer tout à l'heure. Et puis vous le voyez sur la droite de la vignette, le rappel du montant de ces études qui ont amené à cette planification, qui sont évidemment importants, plus de 2 millions d'euros, mais qui s'expliquent par le croisement de nombreuses données pour parvenir justement à cette planification au long cours, qu'il s'agisse de données hydrographiques, urbanistiques, topographiques ou encore démographiques, ça fait beaucoup de hic, mais en tout cas ça fait aussi beaucoup évidemment de sujets à pouvoir travailler pour établir une planification justement fiabilisée. Ensuite, nous rentrons dans le vif du sujet justement de cette stratégie d'intervention avec le volet traitement et donc station d'épuration avant de rentrer dans le sujet collecte et transfert. A travers cette petite vignette, on veut donner à voir justement l'ampleur du travail qui nous attend sur la question du traitement, avec des interventions sur un grand nombre de nos stations d'épuration et ouvrages, qu'il s'agisse de la création de nouveaux ouvrages. On peut penser bien évidemment à celui qui se situe à l'est de notre métropole sur la prairie de Mauve. On aura l'occasion d'en parler dans le cadre de notre ordre du jour, mais qui est un ouvrage éminemment structurant à la fois pour fiabiliser notre service public de demain, mais aussi limiter nos rejets au milieu naturel, car il permettra de déconnecter l'équivalent de 100 000 habitants justement du réseau unitaire qui collecte à la fois les eaux usées et les eaux pluviales, et donc de rendre plus efficace justement la collecte et le traitement. Et puis vous voyez décliner ensuite les autres interventions qui le concernent, soit des extensions ou des interventions sur le process, sur l'ensemble des ouvrages de notre métropole. Et puis un autre enjeu majeur sur la question du traitement, et aussi notre volonté d'ajuster et d'infléchir notre orientation sur la question du traitement des bouts d'épuration, pour les faire évoluer progressivement, en tout cas tout ou partie, vers une valorisation thermique. Cela répond à plusieurs enjeux bien évidemment, des enjeux qui sont réglementaires, des enjeux aussi d'évolution des modes de culture agricole, parce que vous le savez sûrement mes chers collègues, mais nous ne pouvons épandre des bouts d'épuration, notamment en agriculture bio, et puis aussi des enjeux d'acceptation sociétale de ce type d'épandage. Après la stratégie station d'épuration, nous allons passer à la stratégie collecte et transfert, quelques indicateurs et quelques chiffres qui viennent justement résumer l'ampleur de la planification de travaux que nous vous proposons pour les 15 prochaines années pour répondre aux besoins de nos habitants et de nos territoires, avec à la fois le rappel des kilomètres d'intervention sur nos canalisations, sur nos postes à redimensionner, postes de refoulement notamment, nous en avons près de 400, si je ne dis pas de bêtises, à l'échelle de notre agglomération, et ces postes de refoulement sont stratégiques, parce qu'ils permettent justement de transporter nos effluents des habitations jusqu'aux stations, et cela de la bonne manière, et là aussi nous aurons à intervenir dessus, et puis aussi évidemment sur la question des bassins de stockage et restitution, qui permettent notamment d'encaisser les pluviométries intenses, en période orageuse, pour ensuite les restituer aux ouvrages de traitement, et donc les stations. Et puis ce chiffre-là que je vous rappelle, parce que c'est aussi la boussole essentielle de ce schéma directeur, c'est la réduction drastique à terme des flux déversés sur le réseau séparatif, pour atteindre les moins 80%. Je crois que ce chiffre atteste du volontarisme de la collectivité. Et puis sur la droite, avec ces deux flèches, des éléments concernant nos modalités d'intervention, notamment sur les réseaux d'assainissement, vu que nous raisonnons à l'échelle de bassins hydrographiques, il va nous falloir là aussi infléchir notre approche, avec une volonté aussi d'intervenir en zone privée et en domaine privé, parce qu'il s'agit parfois de situations et de réseaux, notamment de canalisations en très mauvais état, qui représentent des sommes faramineuses pour des particuliers ou des copropriétaires s'ils souhaitent intervenir dessus. Et nous souhaitons, si nous voulons atteindre les objectifs à la fois en termes de transition écologique ou de fiabilisation de la politique publique, intervenir également sur ce secteur, en lien bien évidemment avec les habitants locataires ou copropriétaires. La petite synthèse financière de ce beau schéma directeur et de cette belle planification, qui vous est déclinée par différents postes, à la fois la question de la lutte contre les eaux claires parasites, la question des réseaux à redimensionner, les postes de refoulement que je vous ai évoqués, les bassins de stockage, également les stations d'épuration. Il s'agit de sommes évidemment très importantes pour près de 750 millions d'euros, nous permettant justement d'atteindre ces objectifs dans le cadre des 15 années devant nous et de maintenir la conformité de nos systèmes d'assainissement et de permettre à chacune et chacun, à nos élus locaux, aux maires de nos territoires, de continuer à reconstruire les villes sur elles-mêmes et de permettre aux services publics de fonctionner. À ces 750 millions d'euros, il faut penser bien évidemment au volet du fonctionnement, parce que l'investissement est une chose, le fonctionnement est évidemment éminemment stratégique également, d'autant plus quand on doit déployer de tels montants et évidemment on va devoir embaucher dans ce beau service public de l'eau et de l'assainissement métropolitain pour permettre justement d'atteindre les objectifs. C'est le propre de cette vignette que de vous rappeler les équivalents temps plein que cela représente, mais aussi un rappel des contraintes techniques que nous allons avoir évidemment à traiter, les contraintes externes, c'est-à-dire aussi la capacité des différents opérateurs à encaisser ce plan de charge et l'enjeu social de l'acceptabilité de ces interventions sur l'espace public. Évidemment, cela va nous demander à la fois habileté, sur-mesure et dialogue constant avec les élus locaux de la métropole, ce qui a déjà été bien évidemment entamé et ce que nous allons poursuivre avec une volonté aussi de planifier ces travaux et c'est le propre de ce schéma directeur au long cours pour permettre à chacune et chacun de monter en charge et de répondre justement aux ambitions de ce plan. Vignette suivante, le rappel du financement actuel de l'eau et de l'assainissement. Vous le savez, en France, nous sommes sur un système où l'on dit que l'eau paye l'eau et l'assainissement paye l'assainissement. C'est en gros, cela veut dire que c'est la facture d'eau de nos usagers qui contribue au financement de ce service public et il me semblait important de vous rappeler comment est structurée aujourd'hui la facture d'eau de nos concitoyens. Vous le savez, après une réforme majeure qui avait d'ailleurs été adoptée à l'unanimité de notre sage assemblée encore récemment et qui permettait, à mon avis, de mettre en oeuvre une réforme juste de cette facture d'eau en baissant le poids de la part fixe, en augmentant le poids de la part variable, c'est-à-dire de mieux corréler la facture d'eau de nos concitoyens avec les consommations de la ressource, mais aussi de jouer son rôle de bouclier social anti-inflation dans une période où, je crois, il n'y en a plus que jamais besoin. Et donc, c'était une vignette en guise de rappel, mais aussi, vous redonner un certain nombre d'indicateurs financiers concernant les durées d'extinction de la dette qui montre que, évidemment, les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement sont en bonne santé. C'est tant mieux parce que nous allons devoir mobiliser, bien évidemment, ces budgets, mobiliser de la bonne dette parce que, évidemment, lorsque l'on investit sur le patrimoine dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, c'est pour les décennies à venir. Et si nous ne le faisions pas aujourd'hui, nous léguerions un autre type de dette. Peut-être que ça ne se verrait pas sur les bilans comptables, mais ce serait une dette lourde, ce serait un patrimoine en mauvais état et ce serait évidemment une très mauvaise nouvelle pour nos enfants et nos petits-enfants. Et évidemment, ce financement s'appuiera aussi sur les ressources financières des différents partenaires. Je vous évoquais tout à l'heure, par exemple, l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Dernière vignette de cette présentation qui rappelle, bien évidemment, les ambitions de ce schéma directeur pour reconquérir la biodiversité et l'état de nos cours d'eau qui en ont bien besoin à travers cette baisse des rejets et ces moins 80%, notamment en secteur séparatif, adapter nos infrastructures pour la dynamique démographique de nos territoires et maintenir leur conformité réglementaire, atteindre la neutralité énergétique de nos installations parce que la politique publique de l'assainissement, ce ne sont pas seulement des tranchées dans les rues, des stations d'épuration qui ne sentent pas très bon, c'est aussi une ressource pour produire de l'énergie ici au lieu de l'importer et de l'autre bout du monde. On pourrait penser, par exemple, à la production de biogaz à travers le traitement de nos effluents de nos stations d'épuration. Nous le faisons aujourd'hui à la station d'épuration de Petite-Californie sur le secteur Sud-Loire. Demain, nous souhaitons le décliner sur tous les ouvrages qui pourront l'accepter et qui en auront la taille critique en lien, bien évidemment, avec les mers des territoires. Mais je crois que c'est une démarche éminemment vertueuse et nous continuerons sur cette démarche éminemment vertueuse de la transition écologique de cette politique publique à travers aussi les enjeux, par exemple, de réutilisation des sous-produits, de traitement et de réutilisation des eaux usées, comme je l'évoquais dans mon préambule. Et puis, cette question de l'appropriation par l'ensemble des acteurs est aussi éminemment important parce que, vous le voyez, cela atteste, à mon avis et à mon sens, d'une accélération majeure dans le domaine que de consacrer 800 millions d'euros pour les 15 prochaines années. Mais une des conditions sine qua non de la réussite de la mise en oeuvre de ce schéma directeur est d'avancer groupé, d'avancer collectivement. C'est pour ça que tous les espaces d'échange et de dialogue que je vous ai évoqué tout à l'heure vont continuer de se décliner à l'issue de ce Conseil métropolitain qui, je l'espère, va adopter ce schéma directeur avec notamment un engagement de ma part qui est de poursuivre cette tournée des commissions locales de pôle pour faire des focus ensuite de la déclinaison concrète des travaux pôle par pôle, collectivité par collectivité. Vous pouvez compter sur moi pour être à vos côtés et à votre disposition. Et donc, voilà, mes chers collègues, résumer très rapidement ce schéma directeur pour cette belle politique et une accélération certaine en la matière qui exige, à mon avis, la fiabilisation du service public, les besoins de nos habitants mais aussi le volontarisme qui nous anime depuis le début de ce mandat comme les précédents dans le domaine. Je vous remercie de votre attention.